Merci. Je vais essayer de ne pas troubler trop votre digestion. En 15 minutes, je vais vous parler de RAFT, un protocole de consensus réparti. Les slides sont en anglais, mais par contre je vais parler en français, pour ne pas vous infliger mon accent. Je m'appelle Arnaud Bailly, au cas où vous auriez un doute, je travaille pour Murex, c'est marqué là, c'est marqué aussi sur le slide. Et si vous avez d'autres questions, si ça vous intéresse à la fin de la présentation, n'hésitez pas, on a un stand dans le hall, et je serai dessus toute l'après-midi pour éventuellement vous faire une démo, et discuter avec vous, si vous êtes intéressé par le sujet. Le problème que cherche à résoudre RAFT, c'est comment gagner la bataille de Starlitz. Quand vous êtes Napoléon, Napoléon a une armée, il a des généraux, et son problème, c'est que lorsqu'il donne un ordre à un général, il veut que tous les généraux exécutent le même ordre, parce que sinon, il aura du mal à gagner au Starlitz, puisque les Autrichiens sont plus nombreux que lui. Donc, comment gérer ce problème ? Comment gérer le fait d'établir un consensus entre des entités qui ne se voient pas, et qu'ils peuvent uniquement communiquer par des messages ? Sachant qu'il peut se passer plein de choses, et en particulier, on peut faire plein d'hypothèses sur ce qui se passe dans l'échange de messages entre les différents généraux, et entre les généraux et Napoléon. En particulier, on peut se poser la question, est-ce que les généraux sont parfaits ? Est-ce que les messages arrivent toujours ? Si vous imaginez une estafette au cours d'une guerre, il y a des chances que les messages soient capturés, que les messagers se trompent, etc. Donc, ils peuvent être tués, capturés, arriver dans un mauvais ordre. Les généraux eux-mêmes peuvent disparaître, peuvent être tués, voire même peuvent revenir, peuvent être juste blessés. Et puis enfin, le pire qui puisse arriver, c'est qu'il peut y avoir un traître. Donc, un des généraux volontairement va diffuser des faux ordres. Donc, tous ces problèmes qu'on trouve dans la vraie vie, lorsque vous mettez en place une architecture répartie, vous allez devoir les gérer, parce que les messagers, les estafettes, ce sont des messages que vous échangez entre les différents systèmes. Le Napoléon, ça va être un client qui lui va vouloir avoir une vision unique du système. Et les différents généraux vont être chacune des instances que vous allez devoir coordonner. Alors, un type d'architecture classique, c'est ce qu'on appelle une architecture à base de state machine répliquée, dans laquelle vous avez N instances répliquées d'une machine à état. Et le consensus va s'assurer, le protocole va s'assurer que toutes les machines live sont toujours dans le même état. Et que si on change d'état, ce changement d'état va, selon certaines hypothèses et à certains termes, va se propager sur l'ensemble des machines. Donc, on aura atteint un consensus réparti. typiquement, une architecture pour gérer ce système, ça va être la notion de state machine. La state machine, c'est vraiment le business, c'est le métier qu'on va implémenter. Ça peut être une chose très très simple, comme par exemple un lock distribué, binaire, on-off, ou ça peut être une transaction de base de données, ou ça peut être une base de données répartie, un log Mongo ou Couch ou whatever. donc une structure arbitrairement complexe. Vous avez un module de consensus qui va, celui, se charger de distribuer les opérations et ça va s'appuyer sur un log persistant. Donc, un journal auquel on ne fait qu'ajouter des entrées et qui va systématiquement persister sur le disque, bien évidemment, pour assurer la durabilité du système en cas de crash. Et le rôle du module de consensus va être de s'assurer que l'information est distribuée sur les différentes instances de réplicas qui peuvent ou pas exister, qui peuvent disparaître, réapparaître, qui peuvent être splittés, donc avec tous les problèmes qu'on peut avoir dans un réseau classique. Alors, il se trouve qu'il y a des gens très intelligents qui ont réfléchi à ce problème-là d'un point de vue théorique depuis très longtemps. Sur la photo, vous avez une dame tout à fait charmante, en tout cas, elle a l'air très charmante, je ne la connais pas personnellement, qui s'appelle Nancy Lynch, qui a écrit un gros pavé sur le sujet, et qui a prouvé un certain nombre de résultats fondamentaux d'impossibilité. Donc, en gros, je vous la fais courte, si vous voulez avoir la version longue, vous lirez les 800 pages de Nancy Lynch, et le théorème qui va avec. En gros, ce n'est pas possible. D'un point de vue théorique, dans un réseau arbitraire, avec des échanges de messages arbitraires, on ne peut pas atteindre un consensus réparti. Il y a des cas où on peut l'atteindre, par contre, qui sont des cas, typiquement, dans un réseau partiellement synchrone. Donc, si on met des hypothèses sur le temps que met un message à arriver, et si on met des hypothèses sur le nombre de machines qui peuvent échouer au maximum. Et donc, c'est à partir de ce type de résultats qu'on va s'appuyer pour développer des implémentations. C'est un petit peu le même problème que le problème de l'arrêt d'une machine de Turing. Tout le monde sait que ce n'est pas possible de faire des calculs et de calculer. En fait, les ordinateurs sont impossibles, théoriquement, mais bon, on passe notre temps à le faire. Le consensus réparti, c'est un peu le même problème. Et ce qui fait que ce n'est jamais parfait, bien évidemment. Donc ça, j'imagine que beaucoup d'entre vous sont un petit peu au courant de ce type de choses. Donc, je vais passer vite fait. En pratique, le consensus réparti est à la base d'un certain nombre de systèmes. Alors là, j'en ai listé quelques-uns. Vous pourrez en trouver d'autres dans la littérature. Typiquement, des transactions distribuées, réparties, sur le fait de choisir si on fait un commit ou un rollback. Donc, au cœur de toutes les transactions XA, vous avez ce mécanisme de consensus. Tout ce qui est data store réparti. Donc, le projet open source le plus connu, c'est Zookeeper, qui est vraiment basé sur ce problème et qui implémente, on verra tout à l'heure, une version de Paxos. Spanner, qui est une base donnée développée par Google. Et puis, des choses un petit peu plus, pas forcément hyper sophistiquées, mais en tout cas très utiles, qui sont des logs distribués. Par exemple, Chubby, chez Google. En pratique, comment on fait ? Jusqu'à l'année dernière, le leader incontesté, c'était un algorithme qu'on appelle Paxos. Je vous invite à lire l'article de Leslie Lamport, qui est absolument hilarant, très très drôle. En tout cas, les dix premières pages, après, quand il commence à entraîner à l'épreuve mathématique, c'est un petit peu plus dur, mais en tout cas, l'article est très intéressant et ça a été un des premiers à prouver un certain nombre de choses sur la partie algorithmique, sur l'algorithme de consensus réparti. Alors, son papier est rigolo, Leslie Lamport est quelqu'un de très intelligent et veillantissime, bien évidemment. Il n'y a qu'un seul problème, c'est qu'en pratique, en fait, il n'en dit pas assez. Et en pratique, les gens qui ont voulu implémenter Paxos, par exemple, Chandra, c'est un article de gens de chez Google, ils se sont rendus compte qu'en fait, il manquait plein de choses. Il manquait plein de choses et qu'en fait, le protocole lui-même était un peu juste. Et donc, un certain nombre de gens, depuis longtemps, s'intéressent à cette problématique-là et l'année dernière, est paru un papier qui s'appelle « In Search of Understandable Consensus Algorithms » qui a décrit ce protocole RAF, dont je vais vous parler rapidement, avec un objectif, c'est de faire quelque chose qui soit compréhensible, simple, justement, dans l'optique de le rendre facilement implémentable. Aujourd'hui, ça fait un an, à peu près, un peu plus d'un an que le papier est sorti, et il va paraître à Usnix cette année, d'ailleurs, il y a à peu près une douzaine d'implémentations dans plein de langages différents, donc là, je dis plusieurs douzaines, après tous les langages, et la plus connue, la plus utilisée, c'est celle qui est en Go, qui est à la base de TCD, lui-même, qui est à la base de CoreOS, CoreOS étant un système Linux assez intéressant. Je vous invite à regarder si vous ne connaissez pas. Alors, la grosse originalité, en tout cas, la grosse force de Raft, c'est que c'est un protocole qui est basé sur le principe de leader-follower. Donc, ça veut dire que toutes les opérations passent nécessairement par un leader, et l'élection, le choix du leader est construit dans le protocole, ce qui n'était pas le cas dans le Paxos. Leslie Lamport faisait l'hypothèse qu'on élisait un leader, super, mais comment ? On se débrouille. Alors que là, en fait, c'est vraiment baked in, c'est vraiment construit dans le protocole, et en fait, le protocole est assez simple. Du coup, ça permet de faire des choix et ça permet de simplifier considérablement des problématiques, parce qu'en fait, vous n'avez plus à gérer le fait que vous avez plusieurs têtes, vous avez forcément un leader. Alors évidemment, vous avez à gérer le problème de comment j'élis le leader, qu'est-ce qui se passe si on a des phénomènes de split-brain, donc le réseau qui se coupe en deux avec deux leaders, qu'est-ce qui se passe lorsque le leader crash et revient, enfin bref, tout ça, c'est géré par le... ça doit évidemment être géré, mais au moins, on facilite un certain nombre de choses sur la manière, en particulier sur la réplication du log. Donc c'est vraiment le leader qui va orchestrer cette réplication, et c'est vraiment lui, au travers du concept de term, qui est vraiment central dans le protocole, qui va orchestrer cette réplication. Le papier inclut aussi, donc au-delà des fonctionnalités centrales qui sont l'élection de leader et la réplication de log, le papier inclut aussi deux extensions qui sont quand même super utiles en pratique, qui sont le fait de reconfigurer le cluster, donc vous avez un cluster de machines, vous voulez rajouter des machines dynamiquement, comment je fais, et le fait de compacter les logs pour gagner en espace de stockage et améliorer l'efficience du système. Donc les deux principes au cœur de Raft sont l'élection de leader, et donc l'idée c'est qu'il y a un time-out dans le système, donc c'est la borne théorique sur le temps que peut mettre un message à arriver, et à un moment donné, un des réplicas va dire, ok, je ne sais pas ce qui se passe, je déclenche une élection, il déclenche une élection, crée un nouveau terme, le terme étant le numéro en fait, un incrément de vue qui ne fait qu'augmenter de manière monotone, et puis il va se porter candidat. Ça déclenche une élection, donc déclenche le terme, et à ce moment-là, les différents éléments du système vont recevoir, ou pas s'ils sont down, des demandes de vote, et ces demandes de vote ils vont y répondre ou pas positivement en fonction de l'état, généralement positivement. Le principe, c'est qu'à un moment donné, un candidat, alors le cas, le happy pass, c'est je suis, je vois, j'ai un time out, je me déclenche, je me propose comme candidat, j'envoie, je broadcaste une requête pour les votes à l'ensemble des réplicas que je connais, du cluster, et puis, en fait, tout se passe bien, et chacun des réplicas me dit, ok, c'est bon, je vote pour toi. Puisque par principe, dans le protocole, les réplicas qui reçoivent une demande de vote, si elles n'ont rien de mieux à faire, et si, et c'est une garantie fondamentale dans le système, si le log du candidat est au moins aussi à jour que le leur, vont voter pour le candidat qui se propose. Donc ça permet d'éviter des problématiques de gérer cinq machines, les cinq machines deviennent toutes candidats en même temps, votent pour elles, le système s'arrête et on refait un tour. Évidemment, c'est pas très intéressant parce que ça génère des oscillations. Le protocole de RAF n'est pas exempt d'oscillations pour mitiger ce risque, on introduit des mécanismes de random dans le time out. Et puis, à partir du moment où le candidat est élu, il commence à envoyer un hardbeat aux différents followers. Alors ce hardbeat, il n'est pas vide. Ce hardbeat, c'est aussi le message qui sert à la réplication de logs. Donc c'est aussi un des intérêts du protocole, c'est qu'il est relativement efficace. Au lieu d'avoir un hardbeat, un ping bête et méchant, en fait, on se sert du hardbeat pour transporter aussi les messages de réplication de logs et de mise à jour des logs. Donc le leader qui va recevoir les opérations des clients va dire « Ok, on me demande de faire un truc, on me demande de faire quelque chose d'arbitraire. En pratique, moi je le traduis en disant « Je rajoute une entrée dans mon log et je vais disséminer cette entrée dans le log. » Donc, il va envoyer les messages à ses différents followers pour s'assurer que les messages sont bien répliqués. Et pour ce faire, on va utiliser un certain nombre de propriétés du log et du term pour vérifier qu'on envoie bien les bons messages, que les followers ont bien la mise à jour qui a été faite et lorsqu'ils répondent, si la majorité répond, à ce moment-là, la nouvelle entrée de log est considérée comme comité. Et là, à partir du moment où on arrive à ce point-là, on a la garantie, comme ça a été comité, comme les followers ont répondu à une majorité, on a la garantie qu'en fait, la majorité du cluster connaît l'information. Et donc, in fine, un jour ou l'autre, l'information va se propager à tous les membres du cluster. C'est aussi pour ça que d'un point de vue opérationnel, le leader est aussi important qui détient quand même le fait de savoir à quel niveau on est comité ou pas. Alors, moi, comment je me suis intéressé à ça ? Je me suis impliqué dans un projet qui s'appelle Barge, qui est l'implémentation en Java de ce protocole. Ce n'est pas moi qui étais à l'initiative du projet, mais je l'ai trouvé rigolo. Alors, je me suis dit tiens, pourquoi pas essayer de contribuer. Le protocole de base est complet, donc on peut déjà l'utiliser si vous venez sur le stand de Murex et que vous êtes intéressé, je vous ferai une démo avec une version qui utilise le HTTP comme transport pour pouvoir implémenter le protocole. Il manque encore la reconfiguration de clusters et le compactage. Et bien évidemment, les pull requests sont les bienvenus. donc ça, c'est pour la version longue et ça, c'est pour les questions si vous en avez. Yes ? Comment on teste ? Alors, jusqu'à très récemment, on ne testait pas. Vous pouvez lancer les tomates. Alors, en fait, quand je suis arrivé sur le projet, on a commencé à découper en morceaux et donc l'idée, en fait, c'est de construire des instances en RAM, par mémoire. On lance plusieurs instances arbitraires dans un même process et après, on écrit des tests plus high-level, fonctionnels sur le protocole. mais ce n'est pas facile. Non, ce n'est pas facile. Mais l'avantage, c'est que là, on n'est pas forcément lié au réseau. Donc là, on peut lancer un nombre à 100 intermétas et puis l'avantage, c'est comme c'est des instances, c'est des objets Java, on peut les tuer, on peut les arrêter, donc on a le contrôle complet. Donc ça, une des premières étapes pour tester, c'est d'avoir quelque chose de testable. Donc là, on en est à cet état-là et on a un ou deux tests fonctionnels qui fonctionnent. Le projet est très, très jeune, mais on a un ou deux tests qui permettent au moins de s'assurer que c'est plus du smoke qu'autre chose, mais l'idée, c'est de rajouter des tests jusqu'à détailler la preuve. Mon ambition, ce serait de détailler la preuve TLA. Le papier TLA, de le détailler en test, mais bon, ça c'est pour un jour, quand je serai grand. C'est pas la partition de réseau, en fait, il n'y a pas de notion de réseau, c'est ce qu'on appelle le speed brain, c'est le fait que des instances se trouvent déconnectées, donc je ne sais pas, j'ai plus de lien avec mon leader, ou alors une partie du cluster se trouve divisée en deux. Et donc ça, c'est géré dans le protocole par le mécanisme de réélection de leader et le mécanisme de majorité. Comme vous avez nécessairement une majorité, si vous divisez en deux, vous n'aurez jamais de majorité en fait. Ou alors, il y aura une partie qui aura la majorité, ça va marcher, mais une partie qui n'aura pas la majorité. C'est le même principe dans Paxos. Oui, mais comme vous avez la configuration globale du cluster est connue par chacune des machines, il y aura une des parties qui n'aura jamais la majorité. Donc si vous voulez discuter, c'est après. Ah oui, pardon. C'est plus... Oui, ça ne me dérange pas. Oui. 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 Oui, alors, au même moment, c'est déjà un, c'est jamais exactement au même moment. Et ensuite, c'est pour ça que je précisais tout à l'heure qu'il y a une notion de randomisation dans le timeout qui fait en particulier pour l'élection parce que sinon, voilà, sinon il y a effectivement un risque de cycler. Donc cette partie-là est mitigée par le timeout. Il y a toujours un risque, donc cette partie-là, effectivement, on ne peut pas prouver, à part de manière probabiliste, on ne peut pas prouver qu'on ne va pas se retrouver sur un cycle. Voilà, c'est ce que je disais, c'est ce que j'explique au début, c'est qu'en fait, en pratique, ça marche. mais effectivement, il y a des limites théoriques. Alors, on pourra en parler en off si tu veux. Oui ? Pardon ? Oui. Non, pas l'état du cluster, il connaît en fait les adresses des machines. Non. C'est pour ça que dans le protocole, il y a la notion de reconfiguration de clusters qui permet justement de diffuser l'information de, attention, il y a des nouvelles machines qui ont arrivé ou qui ont été enlevées. Et du coup, la configuration est répliquée sur l'ensemble des intervenants. Bon, merci pour votre attention. applaudissements. Applaudissements Merci.